Yo, Bakayalo, Konoyalo, oui, oui, on se retrouve pour le résumé complet du chapitre 1106 de One Piece, oui, il est déjà sorti, l'agent secret des Etats-Unis d'Amérique du Nord, toi-même, tu sais, il est au taquet, il est derrière Oda, en train de le regarder, boum, Jack les planches, pam, s'apparaît sur Internet, donc nous, on va savourer, tout simplement, et on sait déjà qui est là, mais oui, Miyuk, comme d'habitude, il arrive, il est là avec son acquis de l'inversion, c'est le seul qui mérite d'être honoré par les cieux, non, on parle des mers, plutôt, puisqu'on est dans One Piece, c'est la mer, c'est les navires, voilà, c'est l'aventure en bateau, donc, en réalité, Miyuk est le seul qui mérite d'être honoré par les mers, toi-même, tu sais, donc on va parler de lui, on va regarder le résumé complet, et on va voir s'il est là, parce qu'on l'attend depuis le début, mais bref, avant de commencer, instant autopromo, mais oui, Wolfius, le lien est en description, le manga que je fais en partenariat avec Sabri, le dessinateur, qui sort, qui est disponible maintenant, sur ce fameux lien, donc fais-toi plaisir, va cliquer sur le lien, et va le regarder, et fais-moi un retour, parce que c'est un véritable banger ! Mais oui, Wolfius, n'oublie pas ce nom, au pire, tu tapes Wolfius sur Google, tu trouveras directement le manga, si tu n'y arrives pas, mais oui, allez, on va parler un peu de ce chapitre, 1106 de One Piece, évidemment, donc c'est parti, on va le lire ensemble, petit résumé complet, mais oui ! Spoiler, One Piece, 1106, chapitre 1106, encore, il sera toujours à tes côtés ! Le chapitre commence là où le précédent s'est terminé, évidemment, à chaque fois ils le disent, mais oui, c'est évident que ça finit au moment où ça s'était arrêté ! Vegapunk poursuit son monologue du chapitre précédent, dans lequel il parlait de la possibilité que Bonnet soit tué par un pacifista, maintenant qu'elle est une pirate ! Vegapunk craignait que cela ne devienne une réalité, il a donc risqué sa vie, et mis en place un programme secret sur tous les pacifistas, basé sur Kuma ! Vegapunk a placé Bonnet au sommet de la hiérarchie d'autorité sur les pacifistas ! C'est un grand homme ce Vegapunk, il a tout prévu ! Mais bien sûr, retournement de situation, GG ! J'ai envie de dire GG, Vegapunk, c'est très bien joué ! Et au final, voilà, finalement c'est Bonnet, qui est la principale commandante des pacifistas ! Elle est même au-dessus du niveau d'autorité que le Gorose ! Et c'est beau, c'est beau ! Parce qu'en plus c'est symbolique ! Parce que les pacifistas, ils ont tous la même tête de Kuma ! Et Kuma, qu'est-ce qu'il obéit, enfin qu'est-ce qu'il aime le plus ? Auquel il obéirait au doigt et à l'œil, sans même se poser de questions ! Il obéirait direct à Bonnet, au moindre ordre de Bonnet, il s'exécuterait ! Et rien que pour la protéger, il arrive, il fonce, il se sacrifie pour elle et tout ! C'est beau ! Donc là, tous les pacifistas qui héritent de l'apparence de Kuma, réagissent de la même façon ! C'est-à-dire que, voilà, Bonnet dit un truc, et bien les pacifistas s'exécutent, c'est beau ! C'est beau ! Bravo Oda, encore une nouvelle fois ! Quel homme ! Quel homme c'est Oda ! Bref, Vegapunk qui dit, même si le monde entier est ton ennemi, ton père ne te trahira jamais ! C'est beau ! Eh franchement, c'est beau, Oda, il est très fort, il est très fort pour raconter des histoires ! Vegapunk demande à Atlas de dire à Bonnet qu'elle a le plus haut niveau d'autorité pour contrer les pacifistas ! Bonnet, papa, arrête ! Aide-nous à sortir d'ici ! Grâce à la voix de Bonnet, les pacifistas se retournent contre la marine ! Saturne se rend compte de ce que Vegapunk a fait, et le poignarde immédiatement ! Non ! Ensuite, Saturne ordonne à Kizaru de tuer tout le monde ! Non ! Saturne, enfoiré, ça veut dire qu'il va tuer Einstein ! Ça veut dire qu'il va tuer l'homme le plus intelligent du monde ! Ça veut dire qu'il va tuer Vegapunk ! Quel enfoiré ! Quel enfoiré, ce mec ! Putain, il mérite de mourir, hein ! Franchement, la patate de Kuma, il aurait dû le mettre KO et puis terminer, quoi ! Mais non, il est toujours là ! Sanji et Francky tentent d'arrêter Kizaru ! C'est une clim ! Sanji rivalise avec Kizaru ! En fait, Kizaru, niveau d'amiral égale commandant ! Puisque c'est égal à Sanji ! Francky est transpercé par l'un des rayons laser de Kizaru ! Sanji parvient à bloquer l'un de ses rayons laser, pardon ! Je vais dire rayon magique ! Mais il finit par être transpercé par un autre ! Ah non, en fait ! Ah non ! En fait, Kizaru vient de montrer qu'il était au-dessus d'un commandant ! Merde ! Oh merde ! C'est une clim, là ! C'est une clim ! Attends, on va voir la suite ! Ensuite, Kizaru s'en prend à bonner ! Kizaru est sur le point de la tuer ! Mais Luffy, en Gear 5, apparaît pour l'arrêter ! Ah non, c'est une clim ! Ah non, en fait, il est à niveau Yonkong, en fait ! Merde ! Je suis obligé d'arrêter la vidéo, là ! C'est pas possible, je me prends une clim ! Bon, allez, je m'en fous, en vrai ! En vrai, je continue ! Tant pis pour la clim ! Kizaru s'envole après que Luffy l'ait frappé ! C'est un coup de poing normal, c'est pas une nouvelle attaque ! Oh là là, putain, là, je suis sur le coup, là ! Je me prends une clim, là ! Attends, attends, est-ce que je continue, là, ou pas ? Bon, allez, après tout, le résumé est complet, hein ! Luffy transforme ensuite le sol en caoutchouc pour sauver tous ceux qui tombaient. Saturne regarde Luffy en silence. Après tout cela, nous voyons que Kizaru est assis sur le sol. Il se tient la tête après avoir été frappé par Luffy, bien qu'il semble aller bien. Bonnet ! Mais non, mais il devrait être KO ! Mais c'est quoi, ça ? Merde ! On se trouve une clim monumentale ! Mais comment ça se fait qu'il rivalise ? Un amiral, c'est censé être du niveau de Sanji, du niveau de Zoro, c'est un niveau commandant, normalement ! C'est quoi, ça ? Oda, qu'est-ce qu'il se passe ? T'as oublié de demander à Io-sensei de valider, ou quoi, là ? Tes niveaux de puissance ! Bonnet court et des Vegapunk qui lui révèlent que Luffy est Nika. Dans une magnifique double page, on voit Bonnet pleurer et regarder le ciel où Luffy fait la pose Nika. La même que sur la couverture du tome 103. C'est vrai que c'est symbolique. Le dieu Nika, c'est vraiment un symbole du dieu de la libération pour Bonnet. Dans leur tête, c'est le héros. C'est le héros. Donc là, elle est... En plus, c'est une gamine, elle est là ! C'est le héros que j'attendais depuis tout le temps, de tous les contes de fées. Donc, ouais, hein. Vegapunk qui dit, vous n'aviez donc pas remarqué, mais je ne l'aurais pas cru non plus, si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux. Ce Luffy au chapeau de paille qui a attiré l'attention de Kuma, s'est avéré être Nika, le dieu du soleil lui-même. Oh, la révélation de Taré. Là, ils deviennent fous, là, hein. Ils doivent se dire, enfin, il est là, enfin, on est sauvés, enfin, le dieu libérateur, enfin. Bonnet qui dit, qu'est-ce que... Vegapunk qui dit, Kuma avait raison, un Buster Call, qu'est-ce que ça va donner ? Il y a des gens dans ce monde qui l'attendent depuis des siècles. Nous voyons également le robot de l'Antiquité commencer à bouger un peu grâce au battement de cœur de Luffy. Pouf, 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 pouf. Ça y est, là, le Nika, le dieu du Nika, là, il est en train de rassembler du monde. Là, il y a tout le monde qui commence à se bouger, à avoir de l'espoir qu'il revient. Il y a le robot qui commence à bouger. Ça commence à partir en brie. Là, je pense que là, Saturne, il va commencer à paniquer, à faire, non ! Le dieu Nika, non ! Le héros, le héros est de retour ! Enfin, bref, nous passons devant la côte nord-est de l'île d'Egg Head. La marine signale qu'un navire incroyablement grand s'approche de l'île. La marine qui dit, « C'est eux ! Aucun doute là-dessus ! Mais je croyais qu'ils étaient dixous, dixous, il y a cent ans ! » Qui parle ? Immense navire ! Faut-il s'arrêter ? Non ! Nous allons nous frayer un chemin ! C'est qui ? C'est qui ? Depuis cent ans, même plus mille ans ! Qui est immortel ? Qui est un vampire ? C'est Mio, car... C'est forcément Mioque ! Je ne vois que lui ! On va regarder si c'est Mioque ! Ah oui, c'est vrai, dans le résumé, j'avais vu. C'est Doggy et Brogy, putain ! Dans une double page épique, à la fin du chapitre, on voit le navire de l'équipage des géants détruire tous les navires de guerre de la marine au large du nord-est. Et la marine qui fait, « Feu ! Merde ! Pourquoi sont-ils ici ? » Les deux géants qui commandent l'attaque sont Dory et Brogy. Des commandants de Shanks. Et oui, donc Shanks a préféré envoyer Dory et Brogy au lieu de Mioque. Parce que, bon... C'est très bien que Mioque est le second de Shanks, mais on n'envoie pas son second comme ça. On envoie d'abord les premiers pions avant d'envoyer la reine. Brogy qui dit, « Regarde-les, Dory ! » Il se demande pourquoi nous sommes là. Dory qui dit, « Quelle question stupide ! » Il n'y a pas de coïncidence dans ce monde, pas vrai, Brogy ? » Et Marine qui fait, « Nous avons une urgence ! L'équipage des géants sont apparus ! » Et Brogy qui fait, « Gababababa ! » « Nous sommes là pour toi, chapeau de paille ! » Et Dory qui fait, « Gaya, 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 gaya ! » « Pour Nika, le dieu soleil ! » Enfin, pause la semaine prochaine. Encore une pause. Mais tu vois vraiment que tout le monde est là pour le dieu Nika. Tout le monde est là pour le chapeau de paille. Même Dory et Brogy. Tu sens que le Gear 5 crée une émulsion de positivité, d'enthousiasme. Et tout le monde se dit, « C'est le dieu libérateur ! » « C'est bon, on va gagner ! » Tout le monde est là pour lui. Tu sens que la roue tourne et que la marine est mal. Surtout le gouvernement mondial est mal. Parce que le dieu Nika sauveur est arrivé. Et c'est bien Miho qui a autorisé Luffy à l'utiliser. Enfin voilà. Allez, sur ce, je vous dis donc à plus dans le bus. Ou plutôt à plus tard dans le cas. Ou plutôt à bientôt dans le bateau. Sous-titrage ST' 501